Enregistré, c'est bon le cours a démarré. Je repars dans le kym, c'est bon j'y suis. Est-ce que ça vous va cet argument là ? Le fait que c'est la moitié parce que la fonction est paire. Voilà pour ces deux intégrales là qui sont importantes à connaître. Il y en a deux autres qui sont importantes à connaître. Il y en a une qui coûte vraiment rien et est-ce qu'il faut la prendre ? Ce n'est pas super super important parce qu'on va vraiment retrouver sa valeur très 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 vite. La deuxième par contre elle est quasiment à prendre par cœur parce qu'elle est d'une utilité pour gagner du temps assez puissante. On va en parler là d'un seul coup. J'efface un peu tout ça, c'était pour vous expliquer ces deux valeurs d'intégrale. Les deux autres intégrales vont être liées à l'autre loi de référence qu'on va avoir sur les variables à densité plus tard. La première, c'est ce qu'on va appeler la loi exponentielle. On va vouloir la valeur de cette intégrale là. Cette intégrale là, on va pouvoir voir qu'elle vaut 1. Mais comment on peut le savoir et comment on peut le trouver, ce n'est pas très très compliqué. Là, c'est carrément de la primitive de base, entre guillemets. Si je mets une borne vanthe M à cette chose-là, ceci devient une intégrale parfaitement définie. Et ceci, c'est exactement la dérivée de exponentielle moins lambda T à prendre entre 0 et M. Donc ça, en fait, ça me fait tout simplement du borne du haut moins borne du bas. Donc ça me fait du exponentielle... Pardon, il y a un moins qui manque. Donc ça marche bien. Donc ça va me faire du moins exponentielle moins lambda M moins moins 1. Donc ça me fait du 1 moins exponentielle moins lambda M. Et ça, ça tend bien quand M tend vers plus l'infini, vers 1. Voilà. Donc, on a cette valeur d'intégrale, mais ça ne nous coûte pas grand-chose. C'est vraiment un truc classique et basique à savoir. Il y en a une deuxième, qui, elle, est plus intéressante et plus longue à prouver si on doit le faire. Et c'est celle-là qu'il faut retenir. C'est que si on fait la même intégrale, mais qu'on multiplie par T. Donc si je fais ceci. Ça, dans ce cas-là, ça va faire du 1 sur lambda, tout simplement. Et si vous voulez un argument qu'on verra plus tard, pour cette deuxième intégrale, on va dire que c'est l'espérance d'une loi exponentielle. Il faut connaître cette valeur d'intégrale. Déjà, quand vous aurez l'espérance d'une loi exponentielle, il faudra le savoir. Mais pouvoir calculer cette intégrale en connaissance lambda, ça permet de gagner un temps fou quand on y est confronté. On va faire un exercice juste après pour le voir. Mais il faut savoir le faire et il faut y penser. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on pourrait prouver ça ? Alors, en fait, c'est assez simple. Je reprends mon calcul juste en dessous. Et maintenant, je mets un lambda T. Alors, comme je rajoute un T ici, tout mon calcul par T inutile ne tient plus. Donc, j'enlève mon calcul qui est là. Mais est-ce que quelqu'un sait comment on pourrait calculer ça si je rajoute du T ? Ah, j'ai une main levée, pardon, j'ai pas vu. Alexis, pardon, j'avais pas vu ta main levée. Bah, du coup, Simon a dit, mais moi, je voulais faire Paris Pépé. Oui, c'est ça. C'est l'idée qu'il faut faire. Toujours dans la même idée ici, c'est que dans ce cas-là, on dérive toujours le polynôme pour essayer de baisser de degrés et on primitive tout ce qui ressemble de près ou de loin à une exponentielle. Si on fait ça, ceci, ça va bien devenir du... Le crochet, c'est les deux fonctions. Donc, ça va faire du lambda T. La primitive de ça, ça va être du exponentiel moins lambda T sur moins lambda à prendre entre 0 et M. Et derrière, on va se retrouver avec moins l'intégrale de 0 à M des deux fonctions qu'on cherche. Donc, la dérivée de lambda T, c'est lambda. Et la primitive de l'autre, on vient de dire que c'est moins lambda T sur moins lambda. Ce morceau qui est ici. Prix en 0, ça fait 0. Prix en M, ça va faire du moins M exponentiel de moins lambda M. Et par croissance comparée, ça va tendre quand M tend vers plus l'infini vers 0. Et ce bout qui est ici, je simplifie les lambda. Ou plutôt, je vais sortir un 1 sur lambda de ce nombre. Et ça me va tendre vers l'intégrale de 0 à plus l'infini de lambda exponentiel moins lambda T. Celle dont on vient de dire à l'instant qu'elle valait 1. Donc, en gros, c'est pour ça que cette intégrale va valoir 1 sur lambda. Mais cette IPP, la justifier, l'écrire, faire les calculs à chaque fois, on ne va pas perdre du temps pour essayer de la faire. Donc, l'IPP, c'est une très bonne idée là-dessus. Si vous l'avez, vous pourrez toujours retrouver la valeur de cette intégrale sans avoir à la connaître par cœur. Mais pour moi, c'est une perte de temps. Apprendre la valeur de cette intégrale pour pouvoir faire le calcul rapidement est un gain de temps très, très important. Voilà. Bon, c'est tout. On a fini le cours de la semaine sur l'écrire intégrale impropres. Ce n'était pas très, très long. C'était juste ces 4 résultats-là que je voulais vous rajouter. On ne va rien changer aux exos. On a des exos fondament simples encore que je veux faire pendant un petit moment. Ensuite, on a des exos fondamentaux un peu plus durs qu'on fera soit en fin de semaine, soit en début à la rentrée. Mais il faut qu'on fasse tous les fondamentaux sur les intégrales impropres. Et dès qu'on a fait ça, on attaquera le cours sur les variables à densité. Donc allons-y. Faisons un premier exos basé sur ces nouvelles intégrales de référence. Et c'est un exos que je vous avais donné la semaine dernière qu'on n'a pas eu le temps de corriger. Donc on va le faire. Et qui est basé sur ces intégrales-là. Alors on n'en est pas besoin, puisqu'on va voir qu'on s'est mené tous les calculs. Mais ça va nous faire gagner un temps fou de connaître ces intégrales de référence pour gagner un tout petit peu de temps. Et de plus, savoir qu'on a accès à ces intégrales de référence peut nous faire dire ce qu'on cherche à faire et à voir pour essayer de calculer des valeurs d'intégrale. On va commencer. On va parler un tout petit peu de l'exercice. C'était le 3.4 que je vous avais demandé de regarder la semaine dernière. Donc c'est montrer la convergence plus calculer l'intégrale. Ah, j'avais mis de 0 à 1. Je pensais que j'avais mis de 0 à plus l'infini. J'étais trop gentil. On va calculer de 0 à plus l'infini pour que ça va voir avec mon cours. On va calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins racine de t dt. Ça ne va pas changer grand-chose à ce qu'on va faire. Vous n'en faites pas. Mais voilà. Donc, établir la convergence et calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins racine de t dt. Et là, j'en ai marre. Il faut que je retrouve mon petit programme pour pouvoir être complètement impartial. Ah, mais je suis bête. Si j'ouvre brutalement, ça est là qu'il va me rappeler mon dernier fichier que j'ouvre. Voilà, je l'ai reprouvé. Ce n'était pas très très dur. C'est parti. Alors, Mamoula. Qui est Mamoula, déjà ? Autant j'avais regardé vos noms la dernière fois. Autant là savoir qui c'est. C'est Gaspard. Mais qui m'a dit qu'il n'était pas très très bien, Gaspard. Donc, j'imagine qu'il n'est même pas là. Ok. Ce n'est pas grave. On passe au suivant. Qu'est-ce qu'on commence par faire si je demande de la convergence et de la calculer ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, déjà ? Si je demande les deux. Alors, ça, c'est pour, si on fait la convergence, faire le domaine de définition. Plus que le domaine de définition, c'est le domaine de continuité qu'il faut faire. Mais c'est ça, l'idée. Mais si je demande de converger et de la calculer, c'est ça qu'il vaut mieux faire ? C'est vraiment passé par le domaine de continuité ? Alexis, tu vois que tu aives la main ? Moi, je veux d'abord la calculer. Oui. C'est ça. Puisqu'il y a aussi ici la calculer, il faudrait mieux, plutôt que de passer par les règles classiques de convergence, se lancer directement dans le calcul de l'intégrale de 0 à m et essayer de voir ce qu'on peut dire de la valeur de cette intégrale. Mais faisons quand même l'effort de la convergence, juste parce que ça fait un long week-end qu'on a eu. Donc comme c'est le premier exercice, on va en reparler. La fonction qui a t donne t est continue sur R. C'est un polynôme. La fonction qui a t donne racine de t, elle est continue sur R+. Pas de souci là-dessus. C'est une fonction de référence. La fonction qui a t donne exponentielle t, elle est continue sur R. Ici, par composé, on va donc se retrouver avec la fonction et produit. Par composé, je vais mettre et produit pour ne pas m'embêter, je fais tout d'un coup. La fonction qui a t donne ceci, qui va être continue sur R+, sans souci. Alors je rappelle que R+, c'est de 0 inclus à plus l'infini exclu. Donc ça, ça implique instantanément que cette intégrale est impropre en plus l'infini. Ok. Ok, il y a une comparaison avec une série de Riemann convergente maintenant ? Oui, puisqu'on demande de la calculer et que c'est convergente. Là, il faut se comparer à une intégrale de Riemann convergente. Attention au vocabulaire que vous allez employer là-dessus, mais ça va être exactement ça, Kéliane. Donc une convergente, celle de référence qu'on pense en tant qu'intégrale convergence, vu que le problème, il est en plus l'infini, c'est celle qui est définie, c'est celle en 1 sur t carré. Donc on peut par exemple écrire un résultat là-dessus. On va écrire que t exponentielle moins racine de t divisé par 1 sur t carré, ça, vous devez être capable de le voir, ça fait du t cube exponentielle moins racine de t. Et ça, quand t tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que ça fait cette horreur-là ? À qui on va demander ? Par croissance comparée, ça fait zéro. C'est exactement ça, Kéliane. Ça, ça fait zéro par croissance comparée. Tout simplement, l'exponentielle l'emporte sur le polynôme. Donc maintenant qu'on sait que tout ça, ça tend vers zéro, on vient d'écrire instantanément, je vais effacer le haut, que ceci, on peut écrire que t exponentielle moins racine de t est un petit o de 1 sur t carré, quand t tend vers plus l'infini. Or, et c'est là où il ne faut pas que vous fassiez de bêtises, vous allez m'écrire que l'intégrale, et il ne faut surtout pas mettre de zéro, de 1 à plus l'infini de 1 sur t carré dt, est convergente. Intégrale de Riemann. Donc l'intégrale de 1 à plus l'infini de t exponentielle moins t dt converge par critère de comparaison sur les fonctions positives. On ne l'a encore une fois pas écrit, mais on est bien tous d'accord que pour tout t supérieur ou égal à zéro, on a clairement que t fois une exponentielle, c'est positif. Et donc par chale, tout simplement, l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins racine de t dt qui est égale à l'intégrale sur 0 à 1 de t exponentielle moins racine de t dt plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins racine de t dt converge. Alors j'ai fait un peu de zèle ici. Si vous me dites que cette intégrale-là converge donc, et qu'ici vous mettez un 0, ça ne choquera personne. C'est juste qu'il ne faut juste pas dire de bêtises, n'allez surtout pas mettre un 0 ici, ce serait complètement faux. Si vous mettez un 0 ici, vous racontez qu'une intégrale qui est divergente converge et vous montrez que vous ne connaissez pas votre coup. Donc faites attention à ce petit détail-là. Si vous voulez vraiment un argument précis, c'est donc chale du coup pour avoir l'intégrale à l'intégrale sur 0 à plus l'infini. Notre seul problème, c'était en plus l'infini. Donc le raccourci, l'intégrale converge de 1 plus l'infini, donc notre intégrale à nous converge sur 0 plus l'infini. Et passe tout à fait, il n'y a aucun souci là-dessus. Est-ce que ça va sur cette convergence qui est assez classique et où c'était pour vous montrer encore qu'on pouvait faire des choses assez simples ? Alors le calcul, ça va être une autre paire de manches et ça va avoir avec des idées fortes qu'il faut qu'on redéveloppe. Alors allons-y. Ça ne part pas de 1, la deuxième. La deuxième intégrale, elle commençait officiellement à 0, mais du coup, si on veut comparer des intégrales sur le même segment, on doit la faire passer à 1. Mais on peut faire châle si on veut détailler bien, mais en gros, comme on a bien proprement expliqué que le seul point où il y avait un problème, c'était en plus l'infini, du moment que vous n'écrivez pas d'horreur sur votre cours, on ne vous dira rien. C'est juste qu'il aurait été complètement faux d'écrire l'intégrale de 0 à plus l'infini pour l'intégrale de Riemann. Alors, il y avait une deuxième partie à cette question qui était la calculer, cette intégrale. Donc maintenant, on va se retrouver avec ceci. On va mettre une borne M quelconque pour faire le calcul, vu qu'on ne peut pas calculer avec une borne infinie. Et maintenant, on a le droit à toutes nos méthodes de technique de calcul pour essayer de faire ça. Alors, pourquoi j'ai un problème avec mon programme ? Alors, pourquoi ? Je comprends mieux pourquoi je suis tombé autant de fois sur moi la dernière fois, parce qu'apparemment, il me fait remonter dans la liste et j'écrase mal les choses. Donc, qu'est-ce que j'ai mal fait dans mon programme ? Pour que ça ne marche pas bien. Il y a un problème. Bon, ce n'est pas grave. Dans ce point, ça fera le même effet. Numéro 4 dans la liste. Ahmed ! Qu'est-ce que tu as comme idée pour essayer de faire ça ? Ah, tu n'as pas été très attentif. D'accord. Il faudrait l'être quand même. Vous êtes en cours, vous n'êtes pas là pour faire présence physique. Mais ce n'est pas grave. On va demander à quelqu'un d'autre, François. J'utiliserais bien la propriété qu'on vient de voir sur les lois exponentielles avec les lambda. Oui, exactement. Alors, là, il y a quand même un petit problème, mais ça va être une variante qu'on va devoir expliquer, justement. Et c'est pour ça qu'il va falloir que vous connaissez tout votre arsenal de méthodes sur les intégrales. Mais oui, il y a du T, il y a du exponentiel de moins quelque chose. Ça doit faire penser, il y a une intégrale, normalement, les bornes, c'est jusqu'à plus l'infini. Ça doit vous faire penser potentiellement au genre d'intégrale qu'on a essayé de mettre dans nos résultats de cours. Alors, le problème, c'est qu'il y en a deux. C'est que celle où on connaît, par exemple, celle liée avec les lambda et la loi exponentielle, c'est qu'il me faut du T ici et du T ici, et qu'ici, j'ai du racine de T. Si c'est l'autre avec les x carrés, par exemple, le problème, c'est que déjà, je n'ai pas du carré ici, j'ai de la racine. Donc, ce qui nous gêne, mais c'est bien l'idée, tu as la bonne idée, François, pour essayer de faire ça, ce qui nous gêne ici, c'est ce racine de T. On aimerait bien que ce soit plutôt notre variable basique pour pouvoir appliquer nos résultats de cours. Donc, on n'a pas trop le choix. Et c'est là où il va falloir réappliquer des choses qu'on sait faire. On va devoir faire un changement de variable. On va poser U qui est égal à racine de T. Et pour pouvoir faire ça, justement, il faut notamment revenir à une borne finie, sinon on ne sait pas faire ce que c'est qu'un changement de variable sur un truc comme ça, à borne infinie. Alors, qui... Ça me fait 6, maintenant. Deux lancés, c'est quand même assez faible. C'était qui ? Le sixième de la liste. Camé, c'est qui Camé ? Je ne me rappelle plus, c'est qui Camé ? C'est Camélia, encore. Pardon, si, Camé. Comment on fait un changement de variable dans une intégrale ? Par quoi que tu commences, Camélia ? Il faut changer d'abord les bornes, non ? Oui. Bon, tu as choisi le plus simple, tant mieux, les autres n'auront pas autant de choix pour ça. Mais oui, on doit faire le changement de borne. Il y a aussi autre chose qui va devoir être dit à un moment, mais pour le moment, on peut parler du changement de borne. Camélia, quelle variable varie pour le moment dans la première intégrale qu'on a ici ? C'est T ou c'est I ? C'est T ? Oui. Donc, c'est T qu'on va poser. On fait un changement de borne. On sait que T vaut 0 et l'autre borne, c'est T qui vaut grand M. Donc, maintenant, il faut qu'on calcule la nouvelle borne. T vaut 0, ça, ça va me donner que U, ça vaut racine de 0. Ça veut donc 0. Et si U vaut racine de T, il vaut racine de M, tout simplement. Donc, on a les deux bornes. Ça, c'est fait. Allons-y. 15 plus 14. Maintenant, j'en suis à 29. Oh ! Oui, on va dire Maxence. Je n'ai pas envie de dire ceci avec. Mais Maxence m'a prévenu aussi, bien entendu, qu'il ne pouvait pas être là dans un mois d'après-midi. Il m'avait prévenu, Maxence. Donc, ça tombe sur lui. Mais je ne peux pas l'interroger. Donc, qui était le voisin de nom de Maxence ? J'avais interrogé... Ce sont les pesticides cubes. J'avais déjà interrogé Angèle, d'ailleurs, la fois. Donc, je vais embêter. Charlotte. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait le changement de bord ? On change le corps de la fonction. Ah ! Ça, ça va être gênant parce que pour changer le corps de la fonction, il faut que j'arrive à changer le dt qui est ici. Le corps de la fonction, c'est tout ce que je vais encadrer en bleu. Donc, pour pouvoir changer tout ça, Charlotte, il me faut que je contrôle le dt. Donc, Williness, c'est exactement ça. On va d'abord changer la vitesse. Alors, pour ça, ce que vous avez préféré, c'est la dérivation terme à terme. Donc, j'ai U qui vaut racine de t. Donc, je vais dériver. U, ça va me faire... La dérivée de U, ça me fait du 1. Donc, je vais noter une fois du. La dérivée de racine de t, ça va me faire du 1 sur 2 racines de t. Et je vais noter ça dt. Donc, maintenant, je le sais. Ça, c'est équivalent à écrire que dt que je vais remplacer. Je vais le remplacer par du 2 racines de t du. OK. Donc, voilà pour ma vitesse. Maintenant, je peux faire mon changement de corps. Justement, le changement de corps, c'est ce que j'ai redit. Je vais le reprendre en bleu. C'était ceci. Je ne vais pas écrire le symbole intégral parce que je ne pourrais écrire le symbole intégral qu'au moment où je n'ai plus que complètement la variable U. Donc, il faut que je remplace mes variables au fur et à mesure comme je peux. Clairement, dans mon exponentiel, ça va me faire du moins U. C'était le but du. Le dt, je le remplace par du 2 racines de t du. Et pour le moment, j'ai le t devant. Donc, il me reste le t et le racine de t à simplifier. Donc là, il faut que vous le voyez, mais le t qui est là devant, enfin, plutôt, le racine de t qui est là, encore une fois, on a le fait que racine de t, ça fait U. Donc ça, ça me fait du U. Et là, une petite subtilité. Oui, Simon, c'est exactement ça. Le t qui est devant, ça va me faire du U carré. D, U. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'avais du 1 sur racine de t, moi, tout à l'heure ? J'ai fait n'importe quoi quand j'ai préparé l'exode tout à l'heure. J'avais divisé par U, il ne me restait plus que du U. Et maintenant, je me retrouve avec du U cube. Ce qui va rallonger fortement mon temps de calcul. Ce qui ne m'arrange pas beaucoup. Je n'ai pas fait une erreur de calcul ici. U vaut racine de t. La D, A, I, V, ça me fait bien du 1 sur 2 racine de t, dt. Donc quand je rééquilibre, ça me fait du 2 racine de t. Donc ça me fait bien du 2 U. Et le U de devant, ça va me faire du U carré. Oui, c'est exactement ça. Donc je fais une erreur tout à l'heure. Bon, bah tant pis. Ça va rajouter du temps de calcul, ce qui ne m'intéressait pas trop. Mais tant pis pour nous. Donc on a fait tout ça. On peut donc réécrire l'intégrale et faire le changement de variable dans l'intégrale. Donc, si je la note A, cette intégrale, maintenant, elle peut être égale à l'intégrale de 0 à racine de m de U cube, 2 U cube, exponentielle de moins U du. Je vais sortir le 2 et je vais me retrouver avec l'intégrale à racine de m de U cube, exponentielle de moins U du. Alors, je ne vais pas mener tous les calculs, du coup. Ça va être un peu trop long pour nous de nous occuper de tous les calculs à l'heure actuelle. Ce n'était pas ce que je voulais faire. Quand j'ai fait mon erreur, quand j'ai préparé l'exercice, j'étais retombé sur ce résultat-là. 2 racine de m et U exponentielle, j'avais oublié le T qui était devant, je pense, tout simplement. Je m'étais retrouvé avec du U exponentielle de moins U du. Si j'avais eu ça, en faisant entendre ceci vers plus l'infini, j'obtenais du 2 intégrale de 0 à plus l'infini de U exponentielle moins U du. Alors, il faut bien voir que ce ne sont pas des X. Mais ça, c'est bien comme si j'avais un lambda qui vaut 1 ici et un lambda qui vaut 1 ici. Donc, cette intégrale-là, c'est bien une de nos nouvelles intégrales de référence qui vaut entre guillemets du 1 sur lambda, 1 sur lambda qui valait 1 ici. Et on avait fini le calcul de l'intégrale en multipliant par 2. Alors, je vais aller un tout petit peu vite pour faire les calculs ici en U cube vu que ce n'était pas ce que je voulais. Mais comment on peut s'en sortir du fait que ce n'est pas du U, mais du U cube ? On va faire des IPP successifs pour diminuer le degré du polynôme qui est ici. Donc, on va faire des IPP pour diminuer le degré de U cube et on va continuer à primitiver l'exponentielle qui est là. L'idée, c'est que le crochet à chaque fois va être nul parce qu'en 0, le polynôme en U va valoir 0 et que par croissance comparée, le terme en crochet en racine de M va tendre vers 0. Donc, je vais aller un tout petit peu vite là-dessus. Mais si on fait une première IPP, on va tomber sur deux fois entre crochets U cube exponentielle de moins U divisé par moins 1 à prendre entre racine de M et 0. Moins deux fois l'intégrale de 0 à racine de M. Maintenant, il faut chercher les deux fonctions qu'on a calculées. La dérivée de U cube, ça nous fait du 3U carré et je me serai trouvé avec du exponentiel moins U sur moins 1 du. Je vais effacer ce qui est là en haut à droite. Je vais reprendre les calculs là. Je vais garder mon crochet pour le moment. Mais je vous le dis, à la fin, ils vont se simplifier. Donc, j'ai du moins 2. Si je rentre le calcul là-dedans, U cube exponentielle de moins U à prendre entre 0 et racine de M. J'ai un moins 1 et un moins 2 ici et un 3 qui ne vont pas trop m'embêter. Je vais transformer ça en plus 6 fois l'intégrale de 0 à racine de M de U carré exponentielle moins U du. Je garde encore mon crochet. Je ne recopie juste pas tout, c'est tout. Et maintenant, sur ce 6 fois cette intégrale-là, à ce moment-là, je refais une IPP en redérivant de nouveau le polynôme et en intégrant l'exponentielle. Donc, je vais avoir un crochet qui va encore être en U carré exponentielle moins U sur moins 1 à prendre entre 0 et racine de M. Et je vais me retrouver avec la dérivée de mes deux fonctions qui va donc me faire du 2U à exponentielle moins U sur moins 1 du. Au final, je vais me retrouver avec un premier crochet entre 0 et racine de M plus 6 fois un deuxième crochet entre 0 et racine de M. Et je vais me retrouver avec un plus 12 fois en simplifiant tout et en développant le 6 avec le 2 qu'il y a là-dedans. Plus 12 fois l'intégrale de 0 à racine de M de U exponentielle moins U du. Bon. Désolé que c'était aussi calculatoire, ce n'était pas mon but. mais c'est ce qu'on obtiendrait grosso modo en menant tous les calculs. Je l'ai fait un peu vite et je n'ai pas envie de m'embêter trop à expliquer les crochets. Mais l'idée, c'est que le fait d'apprendre par cœur l'intégrale que j'ai déjà mis là en bas qui est celle-ci, qui est que la limite de celle-ci quand M tend vers plus l'infini, ceci tend vers 1, tout simplement, parce que c'est du 1 sur lambda et ça fait 1 ici. Ça permet de, si on justifie proprement que chacun de ces crochets tend vers 0, alors, on arrive à prouver, sans refaire une... il faudra encore faire une quatrième IPP, une troisième IPP, pardon, puis calculer la primitive finale qu'on obtient, donc un calcul de 4 intégrales et de 2 intégrales supplémentaires, entre guillemets, pour arriver à avoir la convergence de cette intégrale, mais là, on peut justifier que quand M tend vers plus l'infini, ceci tend vers à 12 et donc que l'intégrale de 0 à plus l'infini de ce qu'on avait au départ qui était de t exponentielle moins racine de t dt, ça fait 12. Bon, un calcul un peu long, un peu plus long que ce que je voulais, tant pis. Voilà, voilà un premier exemple de pourquoi connaître ces valeurs d'intégrales impropres peuvent être utiles, parce qu'on peut mener des calculs de ce genre-là qui ont à voir avec l'exponentielle. Il y a d'autres exercices et c'est typiquement pour ça que vous devez connaître la valeur de l'intégrale qui est liée à la loi normale, que ce soit celle sur moins l'infini plus l'infini ou l'autre. C'est parce que là, par contre, si vous ne la connaissez pas, il n'y a pas moyen de la retrouver par IPP ou quoi que ce soit. Et même quand on fera le cours sur les variables aléatoires à densité, je vous assure que l'intégrale que je vous ai donnée qui est liée à la loi normale, on ne peut pas la retrouver de tête. Il n'y a pas d'IPP, il n'y a pas d'astuce pour la calculer. Donc il y a certains exercices, je n'en ai pas mis dans le poli à l'heure actuelle parce que je ne savais pas comment on allait faire les choses et si on allait enchaîner très très vite avec le chapitre de densité, on aurait pu les faire après. Mais là, j'ai envie de le faire là. On va juste le commencer cet exercice. Je vous laisserai finir par vous-même. Je n'ai pas fini les calculs moi-même, mais jeudi matin, je vous donnerai la réponse finale de cet exercice qu'on va commencer là en termes d'idées et il n'y aura plus que les calculs à mener. Mais sur l'intégrale de la loi normale, il n'y aura pas trop le choix. Il y a des fois où vous allez devoir mener des calculs en entier pour que ça marche. Allons-y. Je vous donne un exercice en plus, mais c'est un classique. Je peux en faire autant qu'il y a de polynômes de degré 2, tout simplement, ce genre de choses-là. C'est un exo de col, en fait, que je donne en général, ce truc-là. Bon, plutôt pour les cols à partir de la rentrée, ne vous inquiétez pas pour cette semaine, il n'y aura pas ça. Mais ce serait celui-là. Oula, j'ai fait n'importe quoi. Alors, nouvel exo supplémentaire. Calculez l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins 2x² plus 3x moins 1. Est-ce que je veux être un méchant prof ? Non, je ne veux pas être un trop méchant prof, donc on va se permettre de mettre un plus 4x pour ne pas que ce soit horriblement lourd en calcul. Mais sinon, je peux prendre n'importe quel polynôme, ça ne changera strictement rien à ça. Et je vous demande de vouloir calculer cette intégrale-là. On peut justifier de sa convergence, ça ne pose aucun problème en se comparant à une intégrale de Riemann. Puisque c'est une exponentielle de polynôme, le seul problème de cette intégrale, c'est qu'elle est impropre en plus l'infini. et si on veut se comparer à une intégrale de Riemann, par croissance comparée avec celle en 1 sur T carré, il n'y aura aucun problème, ça converge. Donc là, c'est vraiment le calcul qui m'intéresse. Et l'idée de ce calcul, c'est qu'il n'y a pas trop le choix. En fait, il faut rapprocher cette intégrale de l'intégrale de référence que je vous ai donnée tout à l'heure, qui était celle-ci. On n'a pas trop le choix. Alors, pourquoi celle-ci et pas l'autre avec juste des exponentielles ? C'est à cause du carré qui est là. Et parce que, ici, on a un carré aussi. Donc c'est plutôt à cause de ça qu'on va essayer de la rapprocher de celle-ci. Il manque quand même une étape calculatoire intermédiaire entre les deux. Est-ce que quelqu'un voit ce qu'il faut essayer de faire pour essayer de relier le cours, cette intégrale que je viens de vous noter, et l'intégrale que moi, je vous demande de calculer ? Quelle méthode calculatoire il faut essayer de mettre en œuvre pour arriver à essayer de calculer cette intégrale ? Arthur, factoriser le polynôme. Oui, ça va être un peu l'idée. Mohamed Amine, tu as un truc plus précis à me dire ? Factoriser par le moins x carré ? Alors, si tu factorises par le moins x carré, le problème, c'est que tu vas te retrouver ou même juste par le x carré. Tu vas te retrouver avec un terme en moins 1 sur x carré et celui-là, j'en veux surtout pas parce que ça, ça varie et ça ne varie pas comme un polynôme et c'est problématique. François, tu as une autre idée un peu plus précise ? Je n'ai pas vu dans le chat, j'ai changé pour voir moi j'aurais essayé un petit peu comme Diablet de sortir le E, j'aurais séparé la puissance de l'exponentiel pour garder que ce qui m'intéresse dans une intégrale. Alors, cette logique-là, sortir le E, ah oui, d'accord, peut-être comme ça dans ce cas-là, oui, par rapport à ce qu'elle dit, d'accord, je n'avais pas vu comme ça mais vous avez raison, je n'y ai pas pensé du tout. Ce serait de convertir, mais alors, on ne peut pas tout faire non plus avec ça mais c'est déjà plutôt pas mal, c'est que vous pouvez convertir ceci comme l'exponentiel de moins 2x carré exponentiel de 4x et exponentiel de moins 1. Et on se retrouverait avec ceci. Et l'idée, je suis d'accord maintenant, mais attention, déjà première chose, je ne veux jamais voir et c'est toujours faux, l'intégrale d'un produit, ce n'est pas le produit des intégrales. Allez pas m'inventer des propriétés qui n'existent pas. Mais la seule chose qui est vraie et qui pourrait marcher, c'est qu'on a le droit complètement de sortir le moins 1 et de se retrouver avec ceci. Et donc maintenant, je vais les remettre ensemble parce qu'en fait, on ne peut rien faire de mieux que ça. On est quand même bloqué avec le moins 2x carré plus 4x. Mais c'est vrai que mon moins 1 que je t'ai dit qui pose des problèmes, moi, mesdames, il n'en pose pas parce que je pourrais le sortir de l'intégrale. Donc ton idée de factoriser par le x carré, elle est quand même ici gênante pour moi parce que à cause du 4x que j'ai là, je vais montrer que j'ai du moins 2x carré, par exemple, facteur de 1 et du moins 2 sur x. et je ne veux pas me retrouver avec un truc comme ça. Alors, c'est des choses qu'on a fait peu mais qu'il va falloir mener notamment sur ce genre de calcul ici. On ne va pas trop avoir le choix pour essayer de s'en sortir justement avec ça. L'idée, on va la reprendre après du x par 7, du e moins 1 parce que je ne l'avais juste pas pensé. Je l'ai fait juste pour reprendre de la place de tableau pour qu'on va lancer les calculs proprement. Mais il manque une idée qui avait un peu à voir avec la factorisation du polynôme d'Arthur mais un peu plus compliquée. En fait, l'idée, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre. C'est de trouver un changement de variable qui permet de faire ça. Mais un changement de variable qui permet de passer de l'un à l'autre, déjà, ce n'est pas forcément possible justement à cause du moins 1 que vous avez repéré parce qu'il peut y avoir un décalage entre les deux. Et ensuite, le facteur de proportionnalité entre les deux variables à cause du plus 4x qui est là, il n'est pas très simple à trouver. Or, si on essaye de vous faire calculer ce genre de choses par un changement de variable, vous, vous n'avez le droit qu'au changement de variable affine. C'est-à-dire qu'il faut forcément poser t qui vaut entre guillemets à x plus b. C'est ça, vos changements de variable affine, vous n'avez pas trop le choix. Il faut qu'un changement de variable affine vous permet de passer de l'un à l'autre avec quelque chose comme ça. Donc, il y a deux façons de voir ça. On l'avait déjà vu à un moment sur d'autres types d'intégrales, mais on en avait déjà parlé. Méthode 1, c'est une analyse synthèse classique avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on cherche, on pose t qui vaut ax plus b et on cherche a et b pour que tout simplement moins t carré sur 2 soit égal à moins 2x carré plus 4x moins 1. Alors, je mets quand même un petit truc en rouge. c'est un tout petit peu plus compliqué que ça avec cette analyse synthèse parce que ce n'est pas moins 1, mais c'est plutôt du moins 2x plus 4x carré et je barre le moins 1 et je mets plus constante. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas sûr de trouver pile poil ce qu'il faut à cause de la constante qui traîne derrière. Mais je vous assure que si vous prenez du t égal à x plus b, on peut trouver t qui va vérifier cette équation-là. et ça va nous permettre de trouver ce qu'on veut là-dessus. L'autre méthode que vous aviez vue en première qu'on avait à peine refait sur un ou deux exos, je crois que j'avais mis une question de cours en début d'année là-dessus, mais qui revient à la même chose. En fait, faire cette analyse synthèse et trouver la variaptée qui permet de faire ça, ça revient à factoriser mais sous forme canonique le polynôme le polynôme moins 2x carré plus 4x moins 20. Est-ce que vous vous rappelez de ce truc-là, la forme canonique, c'est écrire que ce polynôme-là, ce n'est pas un carré parfait, mais j'ai envie de faire apparaître un carré parfait. Donc pour le faire apparaître ce carré parfait, j'écris ça comme moins 2 fois x moins a au carré plus b. Et pareil, deuxième analyse synthèse, on cherche à déterminer a et b pour que ça, ça marche. Si on fait ça, c'est une deuxième analyse synthèse basée sur une autre idée, mais c'est la même chose pour faire notre changement de variable après en t, quitte à le faire en deux étapes et on verra que ce ne sera pas très très dur ensuite, en fait, ce qui va jouer le rôle plus ou moins de t, c'est quasiment ce x moins a qui est là. Je vais mettre environ t parce qu'il y a une histoire de constante multiplicative qui va être lente. Mais sinon, ça va marcher à peu près à partir de là. voilà, il va être l'heure, je ne vais pas pouvoir continuer trop ces calculs-là, je vais les faire, je vais faire l'une ou l'autre des méthodes jeudi matin, en tout début d'heure. Donc, je vous le dis, tiens, je n'ai pas modifié pour vendredi, je devais en parler aussi. La preuve avec Ahmed qui me dit qu'il n'était pas concentré, je pense que, soyons clairs, je ne pense pas que ce soit le seul, je pense qu'on vous fait passer beaucoup trop de temps sur vos ordi et que vous n'en pouvez plus, déjà. Je veux donc faire des séances de cours d'une heure et demie pour les alléger parce que déjà, une heure et demie de maths, c'est pas mal, quitte à rester, moi, après, pour répondre aux questions, etc., ou arriver en avance ça ne me dérange absolument pas avec la séance en elle-même dure une heure et demie. Donc, j'ai mis la séance du jeudi, si cela vous convient, plutôt qu'elle soit de 8h30 à 10h30, je l'ai programmée uniquement de 9h à 10h30, de mémoire. Par contre, j'ai laissé 2h le vendredi après-midi, mais c'était uniquement pour voir avec vous. Je l'ai laissé de 13h30 à 15h30 et c'était uniquement pour voir mais je pense que ce vendredi, vous avez DS, je crois, le matin. Donc, je pense qu'au minimum pour ce vendredi, il me paraîtrait plus raisonnable de faire 14h-15h30. On verra si vous voulez le décaler dans l'autre sens plus tard, mais avec votre DS le matin, je pense que vous laisser une plus grosse pause et commencer à 14h me paraît être quelque chose de plus important. donc ça vous va du 14h-15h30 pour vendredi ? Je pense qu'une heure et demie, c'est le bon format, je vous assure. Mais maintenant, on pourra voir après si on le fait de 13h30 à 15h, mais pour ce vendredi, je pense que 14h-15h30, ça me paraît mieux. Bon, ça a l'air de vous aller 14h-15h30. Donc, on fera ça de 14h à 15h30 si ça vous va. Après, comme je vous l'ai dit, je peux être dispo à l'avance ou après pour des questions pour faire du 2h, ça ne me dérange pas. Mais déjà, vous balancez des infos pendant une heure et demie, ça me paraît déjà plutôt, enfin, ça me paraît assez, assez de boulot pour vous. On ne va pas très très vite, tant pis. L'important, c'est que vous compreniez les choses. Est-ce que ça vous va ? Est-ce que ce que j'ai dit vous permet de vous lancer sur cet exercice si vous voulez le faire loin de votre ordinateur ? Au moins pour avoir des idées de calcul de base et essayer de retomber sur ça. Que ce soit une méthode d'analyse synthèse ou l'autre, vous devez à peu près arriver à retomber sur vos pieds. Je finis ça jeudi et à partir de jeudi, on fait des exos basiques sur les intégrales impropres. Ne vous en faites pas. Oui, mais pas la forme canonique. Cette idée-là, c'est l'idée d'un carré parfait. J'en ai déjà parlé en début d'année. Juste tous les autres, ça vous rappelle des vagues souvenirs ou pas du tout ? Je sais que je l'ai fait une fois, mais peut-être qu'une fois, ce n'est pas du tout suffisant. Trop lointain. c'est trop lointain. Mais les autres, globalement tout le monde. C'est juste, est-ce que, plus du tout ? Même Manel non plus ? Non, j'ai fait un problème. Non, ni Simon, ok. Ça te rappelle vraiment vaguement quelque chose. Alors, je vous donne juste un exemple parce que là, je ne vous ai pas déterminé A et B. Mais l'idée, c'est celle-ci. Et j'arrêterai avec ça, c'est juste pour finir ça et pour vous rappeler ce que c'est que cette forme canonique. Si je vous donne le polynôme qui est là, c'est juste deux exemples, c'est ce que vous disiez en première, en fait. En première, on vous donnait le polynôme x carré moins 2x plus 1. Et on faisait, oh, magie, c'est du a carré moins 2ab plus b carré. Et ça, on vous disait, oh, ça fait du a moins b au carré. Et donc, ce polynôme, ça devenait du x moins 1 au carré. Que se passe-t-il maintenant si on avait du x carré moins 2x plus 3 ? Ceci n'est plus un carré parfait. On ne peut plus l'écrire sous cette forme-là à cause du plus 3. Par contre, on peut essayer de dire, oh, mais ceci, c'est le début d'un carré parfait. Ce qui me manque, c'est le plus 1 que j'ai d'habitude. Donc, je vais écrire ça x carré moins 2x plus 1. Puisque j'ai ajouté un plus 1, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre un moins 1 derrière et je vais remettre mon plus 3. Et ceci, maintenant, je peux le réécrire sous la forme x moins 1 le tout au carré. Et maintenant, le moins 1 plus 3 qui traîne derrière, je l'écris avec un plus 2. Et ceci, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. Un polynôme. Alors, l'idée de ça, c'est que si maintenant, et j'arrêterai là et vous reverrez comment on peut faire ça, si je vous donne le polynôme moins 2x carré plus 4x, au moins juste ce début-là. Si je factorise par moins 2, ça vous fait du x carré moins 2x et c'est tout. Et donc, si je vous donne ça, en dehors du facteur moins 2, maintenant, je dois refaire la même méthode pour retrouver mon carré parfait à partir de ça. Donc, ce x carré moins 2x, je peux le réécrire x moins 1 au carré, sauf qu'il faut que j'ajoute des termes et que j'enlève des termes pour que ça m'arrivienne, donc des plus 1 moins 1 qui traînent pour que ça m'arrivienne. Et avec ça, ça me permet de factoriser mon polynôme par cette formule-là. Et donc, d'avoir une forme factorisée ici avec sûrement du x moins 1. Et donc, notamment, poser t qui vaut x moins 1 dans les calculs va nous permettre de nous simplifier cette intégrale. Donc, si vous voulez le faire dans un premier temps et si vous n'avez pas trop suivi l'histoire du polynôme, si vous étiez en col et qu'à un moment, vous êtes largué, au bout d'un moment, je vous dis poser le changement de variable t égale x moins 1. ça, vous devez absolument savoir le faire dans l'intégrale que je vous ai donnée. Est-ce que ça vous va ? Au moins, avec ça, vous pouvez partir sur le début de l'exo. Faire un changement de variable dans cette intégrale. Puisqu'elle a une borne infinie, vous devez quand même la faire revenir à une borne finie qui s'appelle M. Mais à part ça, c'est juste un changement de variable affine. Voilà. Au moins, ça vous donne une piste de début sur ça, mais je reparlerai de cette méthode. Mais l'autre analyse synthèse marche aussi. C'est juste arriver à faire apparaître ce qu'il faut pour retomber sur le point. Voilà. Bon, j'arrête là.